La présence du Seigneur 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 Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus La présence du Seigneur Tout à l'heure j'ai posé la question à quelqu'un qui m'a répondu, hein, tu m'as répondu quoi ? Pourquoi est-ce qu'on prépare la carême ? C'est quoi ? C'est pour Pâques. Le temps de carême nous prépare à la Pâques. Qu'est-ce que la Pâques ? Pour les Juifs, c'est un repas et la libération. Pour nous, la Pâques, eh bien, c'est l'institution de la scène, l'eucharistie, la mort, la naissance au séjour des morts du Christ et sa montée au ciel et surtout sa résurrection. Par sa résurrection, il a vaincu la mort et il est plus fort que la mort et il donne accès au royaume de Dieu. Et donc, si pendant le carême, je me prépare à la Pâques par le jeu de l'aumône et la prière, ce passage de la transfiguration me prépare aussi à la Pâques puisque nous voyons le Christ dans un corps glorieux. Alors, avant de développer cela, je voudrais revenir à la première lecture qui est l'alliance entre Dieu et Abraham et qui représente les nations, entre Dieu et les hommes. Il était coutume, quand on faisait une alliance avec quelqu'un, de déposer des animaux coupés en deux et de passer ensemble entre les animaux coupés en deux. Cela voulait dire, celui qui ne tient pas sa parole, eh bien, aura le même sort que les animaux. Il sera coupé en deux. C'est un peu sauvage quand même, hein ? Mais néanmoins, c'est bien clair. Si je ne respecte pas ma parole, eh bien, ça veut dire que je trahis l'autre et qu'il me faut, eh bien, soit me réconcilier, soit compenser. Mais quand on regarde ce passage et quand on le lit avec attention, on s'aperçoit qu'il y a tout ce qu'il faut pour ce rite, d'accord, d'alliance entre l'homme et Dieu, mais seulement Dieu passe entre les animaux. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Dieu passe entre les animaux et pas l'homme ? Peut-être parce que Dieu a mis l'homme en sommeil, parce qu'il connaît l'homme. Et il sait que pour l'homme, tenir sa parole, c'est compliqué. Tenir sa parole, c'est terrible. L'homme juste, on le dit dans un psaume, l'homme juste pêche sept fois par jour. Vous imaginez, si on ne respectait pas l'alliance avec Dieu, on serait coupé depuis longtemps en deux. Alors Dieu, dans sa grande sagesse, a dit, eh bien, je vais prendre sur moi, sur moi, cette alliance. Et charge à l'homme, quand il fait un faux pas, de se réconcilier avec Dieu. Quand on parle du sacrement de réconciliation, mes frères, eh bien, on ne parle pas seulement de la réconciliation entre moi et celui envers qui j'ai fait la faute. Bien souvent, d'ailleurs, moi, j'invite les gens à dire, qu'est-ce qui est beau dans ma vie, dans la relation que j'ai avec Jésus, avec le Christ. Il faut commencer par ça dans le sacrement de réconciliation. Et puis, une fois que j'ai dit ça, eh bien, je dis, à quel moment l'alliance entre moi et Jésus, je l'ai ratée. J'ai raté la marche. Et c'est ça qui importe. Et en faisant cela, eh bien, je me réconcilie avec Dieu et je reçois le pardon donné par le prêtre, mais le pardon donné avant tout par Dieu. Le prêtre ne prête juste sa main et sa bouche pour dire les paroles sacramentelles. D'ailleurs, il se bouche les oreilles quand on lui dit les fautes. Pas vraiment parce qu'il donne une pénitence qui permet d'éviter de tomber et de retomber, mais en tout cas, il oublie les fautes. Pour dire que ce texte nous invite à comprendre déjà le sacrement de réconciliation sous un autre jour. Ce n'est pas une punition ou un lourd fardeau. Au contraire, c'est une libération. Puisque c'est Dieu qui prend tout en charge. Mais néanmoins, pour que je puisse me libérer, il faut que je le verbalise. Il faut que je dise des mots dessus. Il faut que je dise. Si vous avez, pour les jeunes qui sont ici, dans la cour de l'école, si vous avez donné un coup de pied à quelqu'un, vous aurez beau vous dire dans votre tête, ah, je ne l'ai pas fait exprès, excuse-moi, mais si vous n'allez pas le voir en lui disant, je ne l'ai pas fait exprès, excuse-moi, pourquoi, eh bien, le pardon ne sera pas ouvert. Tout à l'heure, j'ai marché sur les pieds de Mathéo, je ne lui ai pas dit pardon parce que... Il l'avait mérité. Alors, j'aurais dû lui dire pardon, je lui dis pardon maintenant, mais... Et on voit bien qu'il faut aller au plus profond de notre cœur. On l'a eu dans la semaine, hein. Si tu es un assassin, tu mérites le jugement. Mais si au fond de ton cœur, tu as déjà une haine, la haine ou une aigreur envers quelqu'un, tu, déjà, tu mérites, parce que ça vient du fond du cœur. Alors, il faut se libérer. C'est ça, hein. Et ce... Pourquoi je parle du sacrement de pardon ? Parce que c'est le thème qu'on a eu à la première heure avec les enfants. Mais c'est aussi... Le jeu de la prière et l'aumône. Dans le carême, il y a aussi cette réconciliation. Il me faut me réconcilier avec Dieu pour accueillir le Dieu qui me ressuscite et qui me donne cette vie. Qui me ressuscite et qui me donne cette vie. Mais moi, je suis vivant. Pourquoi est-ce qu'il me ressusciterait ? Parce que le temps du royaume de Dieu, il est déjà aujourd'hui. Nous sommes déjà dans une extase avec Dieu et dans un accomplissement. Un déjà-là et pas encore complètement. Par notre baptême, nous sommes déjà entrés avec Dieu dans son royaume. Et nous cheminons. Alors, nous nous cassons souvent la figure et nous essayons de nous relever. Mais, si nous essayons de nous relever, ça veut dire que nous sommes avec Dieu. Et qu'il est présent avec nous. Et saint Paul, dans cette lettre aux Philippiens, nous le dit bien. Voilà. Il nous transformera, nos pauvres corps mortels, en une image glorieuse du Christ. Et voilà pourquoi on en arrive à cet évangile et comment est-ce qu'on peut le comprendre. Le Christ, le prologue de Jean nous le dit. Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Donc, le Christ est Dieu, mais il est aussi la parole de Dieu. Et ce jour, qui est le jour de Soukhot, le Christ monte sur la montagne. Et on va monter des tentes. On parle de monter des tentes. Et c'est le jour où, symboliquement, Moïse reçoit la parole de Dieu. Et tous les Juifs, tous les ans à la même date, eh bien, font l'accueil de la parole de Dieu. Et le Christ se donne à entendre pour ces trois témoins, Pierre, Jacques et Jean. Mais auprès de ces deux complices prophètes, Moïse et Élie, qui, pour l'un, représentent les cinq premiers livres et l'autre, les prophètes, etc. Donc, ils sont les représentants de la parole de Dieu et le Christ est la parole de Dieu. Et Dieu, dans cette, alors je vais dire un gros mot, c'est une théophanie, on voit la présence de Dieu dans ce moment. Mais pour nous, du Dieu trinitaire. Le Christ, la deuxième personne de la Trinité, l'Esprit qui est comme cette ombre qui vient tout recouvrir, et la parole de Dieu, le Christ, Dieu, le Père, qui parle à son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Écoutez-le, ça veut dire qu'il faut écouter la parole de Dieu. Parfois, certains me disent, oh, mais moi, si j'arrive pour la communion, ça va bien. Alors, vous n'avez pas écouté Dieu qui vous parle, vous n'avez pas entendu la parole de Dieu qui prépare votre cœur à recevoir la communion. Vous n'avez pas été au début de la messe pour recevoir le temps de la pénitence qui vous prépare aussi à recevoir la communion. Et donc, vous voyez bien que l'Église, dans sa liturgie eucharistique, a préparé tout cela pour que nous préparions, nous, notre cœur, pour recevoir le Christ présent sur l'autel et qui va venir dans notre bouche pour faire un avec nous. Ce temps de carême est un temps d'accueil du Christ et nous voyons dans ce temps de la transfiguration que nous avons à tous les carêmes, à ce passage, le Christ dans sa forme glorieuse, illuminé comme lorsqu'il se trouvera auprès du Père après son ascension auprès du Père. Et donc, si le Christ a cette présence glorieuse, illuminée, nous pouvons nous aussi espérer de toute espérance que lorsque nous retrouverons le Père, au moment où nous aurons fini notre vie sur terre, et bien nous serons nous aussi dans cette image glorieuse du Christ. Comme saint Paul nous le dit, il nous le dit, lui qui transformera notre pauvre corps à l'image de son corps glorieux. Et si nous voyons cet passage de la transfiguration avant, au début de ce temps de carême, c'est pour nous dire, si Dieu respecte sa charte, son engagement avec moi, et bien j'ai la gloire et l'honneur et la grâce d'être moi aussi compté parmi les élus. Et cela commence aujourd'hui. Donc mes frères, je vous invite à vous réconcilier les uns avec les autres, à vous réconcilier avec Dieu, et à préparer votre cœur avec le jeûne, la prière et l'aumône pour ce temps de carême. Alors ce n'est pas un temps triste, c'est un temps joyeux et merveilleux, parce que Dieu se donne avec amour. Et est-ce que l'amour c'est triste ? Qui est-ce qui aime ici ? Il y en a plein qui aiment ? Ah, il y en a qui lèvent les deux bras, super. Et bien voilà, si on aime, et bien on est dans la joie. Alors, soyons dans la joie de recevoir ce Christ qui nous aime et qui nous donne tout son amour. Il est pour nous le Sauveur, le Salut, celui que nous attendons. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sur tes enfants, Seigneur, fais briller ta lumière, qu'ils discernent toujours ta volonté et sois capable de faire le bien. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous propose un temps de prière pour la paix. Dieu de paix et de justice, nous prions pour les peuples en guerre. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux qui craignent pour demain que ton esprit de consolation s'approche d'eux. Nous prions pour ceux qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, que la sagesse, le discernement et la compassion les guident dans leurs décisions. Par-dessus tout, nous prions pour tous vos précieux enfants, afin de les protéger, qu'ils gardent confiance en l'avenir. Nous prions au nom de Jésus, Prince de la paix. Amen. Bonne journée à vous tous. N'hésitez pas à prier pour la paix, à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada